Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Verna, poète. Nous y sommes, c'est aujourd'hui, jeudi 13 octobre 2022, que sortait le second roman tiré des manuscrits inédits de Louis Ferdinand Céline, et ce second roman, c'est Londres. La première chose que j'aurais envie de dire sur Londres, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même format de livre. Guerre, il ne faut pas oublier que c'était présenté comme un roman par Gallimard, mais ce n'était pas du tout un roman. C'était juste des feuillets qui avaient été retrouvés, qui avaient été réunis ensemble, mais ces quelques feuillets faisaient tout au plus 140-150 pages mis bout à bout. On n'était pas du tout sur une intrigue ficelée, un début, une fin, etc. Et quelque chose de l'ampleur des autres romans de Céline. Vis-à-vis de Londres, et c'est la première chose que je voulais dire dessus, on est quand même sur quelque chose de l'ampleur d'un roman. On n'est pas sur 150 pages, on est sur 500 pages. Je l'ai feuilleté avec un peu de gourmandise, forcément, je viens tout juste de l'acheter. On a un début, on a une fin, plus ou moins. On sent quand même que narrativement, il a, entre guillemets, fait ses lacets, et que ce n'est pas juste deux, trois feuillets réunis ensemble pour faire un semblant de roman. Par contre, évidemment, on n'a pas l'œil final de Céline dessus. On sait que c'était un bourreau de travail, donc il aurait probablement modifié, surmodifié, retravaillé, élagué, etc. Le texte final n'aurait très certainement pas ressemblé à ça, donc on n'est pas dans un pur Céline, 100% pur jus, mais on est quand même sur quelque chose de l'ordre d'un roman. La seconde chose que je voulais dire concerne l'intrigue. Grosso modo, des échos que j'ai eus du livre, et notamment de la préface, même si je n'aime pas trop lire les préfaces d'habitude, en gros, l'intrigue, elle suit directement l'intrigue de guerre. Dans le premier, c'était l'histoire de Ferdinand, qui est toujours le personnage éponyme chez Céline. Ferdinand, dans le premier, a été blessé assez gravement à la guerre, et donc il a été transporté dans un hôpital de campagne, où il a été soigné, etc. Et il a fait la rencontre de Cascade, qui était un autre soldat, comme lui, un autre troufion. Et Cascade avait une femme qui s'appelle Angèle. Dans la guerre, est développée un petit peu la relation tourmentée, tortueuse, compliquée, que le personnage de Ferdinand entretient avec Angèle. Et à la fin de guerre, Angèle, qui se prostitue, rencontre un officier de l'armée anglaise, qui s'appelle le Major Purcell, si je ne dis pas de bêtises, et elle décide de partir avec lui à Londres, et Ferdinand les suit. Eh bien, dans Londres, on est tout simplement sur la continuation directe de cette intrigue. On est au printemps 1916, Ferdinand arrive à Londres, et va s'en suivre, évidemment, toute une série de péripéties, cocasses, pittoresques, sordides, lyriques, etc., comme sait nous les concocter Céline. Un roman de Céline, même un premier G, comme les Londres et comme l'été guerre aussi, c'est toujours une espèce de chaudron bouillonnant, où sont jetés pêle-mêle du sordide, le stupre et la dépravation humaine, tout en ayant en même temps des passages d'un lyrisme, mais d'une féerie poétique exceptionnelle, donc c'est évidemment ce que j'attends aussi de Londres. La troisième chose que je voulais dire en introduction à ce livre audio que je vais vous proposer de Londres, c'est évidemment une sorte de disclaimer qu'on doit faire sur tous les livres de Céline. Céline est un écrivain du pittoresque, c'est un écrivain du lyrisme, c'est quelqu'un qui se laisse emporter, qui est un tourbillon un peu mugissant quand il écrit, donc ça va de la description apparemment des scènes de sexe dans Londres qui sont très 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 imagées, la personne a écrit complaisante dans la préface, bon ça je verrai, et à côté de ça, ça peut être des scènes de violence, ça peut être des scènes justement d'amour torride, mais ça peut être aussi des scènes de ridicule absolue, enfin c'est un auteur qui est dans l'emphase, qui est souvent dans le lyrisme, c'est aussi pour ça qu'il a ses détracteurs, pas seulement pour son antisémitisme, mais c'est aussi parce qu'il a une écriture très imagée, très bouillonnante je le disais, donc ça ça plaît pas à tout le monde, c'est en phase des solirismes, il y en a que ça agace, bon moi ça ne m'agace pas, ça me ravit plutôt. Ne pas prendre au pied de la lettre tout ce que dit Céline, les dates ne sont pas forcément exactes évidemment, les personnages bon sont tirés un peu de sa vie, mais peut-être 80 ou 70% inventés, je sais pas, il pousse les choses, il tord les choses, il ajuste un peu comme il veut, il s'amuse, c'est un écrivain. Certaines descriptions un peu caricaturales, certaines descriptions qui peuvent être aujourd'hui, avec nos yeux de 2022, qualifiées de sexistes, misogynes, ou trop radicales, ou racistes, etc. Méfions-nous de ça, on est dans un roman, on est dans l'invention, dans la création artistique d'un roman, et donc voilà, ne portons pas de jugement trop dur, avec nos yeux de 2022, sur cette merveilleuse littérature bigarrée, qu'il nous propose. Et enfin, ce que j'avais envie de vous dire pour terminer, avant d'entamer ce livre audio de Londres, de Louis Ferdinand Céline, déjà, c'est répété en premier, un grand merci à toutes celles et ceux d'entre vous, qui m'ont suivi, dans le premier livre audio, donc de guerre, pour une petite chaîne YouTube, comme moi, sans prétention, ça a été un vrai délice, à la fois de pouvoir me replonger, dans un Céline posthume inédit, moi je me suis régalé, puisque j'avais lu tous les Célines avant, donc un régal, et en plus, derrière, j'ai un accueil formidable, excellentissime de votre part, avec plus de 11 000 vues, déjà sur le livre audio de guerre, donc ça m'a fait chaud au cœur, merci beaucoup. Et pour ce qui est de Londres, et bien en fait, j'essaierai de tenir un rythme, relativement soutenu, je choisis délibérément de découper le livre audio en épisodes, je trouve ça plus fluide, plus agréable, vous pouvez vous poser 10 ou 15 minutes par épisode, pour écouter de temps en temps, quand vous avez le temps, quand vous allez travailler, quand vous faites la vaisselle, ou que sais-je, voilà, ils seront disponibles très régulièrement, après, c'est forcément lié au fait que j'ai un travail à côté, donc je ne peux pas être toujours, délivré toujours avec une, avec perfection, voilà, en termes d'horaire, de cadence, etc. Et puis aussi le fait que, par exemple, ne serait-ce que la semaine prochaine, je pars en vacances avec ma copine, on sera à Nice, je vais essayer de vous mettre quelques épisodes en avance, voilà, je fais ce que je peux en termes d'agenda, mais en tout cas, pour moi, c'est juste un plaisir, un gros gros kiff de vous proposer ça, j'adore cet écrivain, je le disais, j'ai lu toute son œuvre, et j'ai juste hâte, en fait, de me plonger dans l'ombre, de m'y vautrer, voilà, de voir ce qu'il nous propose, et surtout, comme à chaque fois, de faire de mon mieux, en tant que humblement, en tant que lecteur, pour ne pas trahir la petite musique. Si vous aimez mon travail sur Georges en poésie, et que vous souhaitez soutenir ce marathon, ces lignes que je me prépare, ces prochaines semaines et ces prochains mois, n'hésitez pas, le premier lien en description, il y a une petite cagnotte que j'ai faite, donc si vous souhaitez, donnez un euro, deux euros, ce que vous voulez, et puis sur ce, on se retrouve sur les berges de la Tamise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada